On va passer dans le vestiaire avec la fête dans le jacuzzi. C'est Michel Franco, le kiné du club, Ludovic Dutra. Et puis l'appel du président, et alors là, de tous les témoignages convergent, pour dire que c'est assez inhabituel ce qui s'est passé, tel un boxeur, le peignoir avec la cacuchure à la tête, le président est venu vous rejoindre dans le jacuzzi. C'est, j'imagine, un bon moment partagé avec le président Camport. Ça, ça veut dire qu'on a une ambiance certainement saine, exceptionnelle, parce que c'est des moments que c'est difficile à voir, très difficile. Et surtout parce qu'on a des gars comme Ludovic qui font l'ambiance. Ils ont gardé l'esprit très haut de toute l'équipe, et il faut vraiment remercier ce joueur comme ça. Et Ludovic, vous poussez l'esprit jusque tard dans la nuit, puisque c'est vous que l'on retrouve en pleine forme dans cette boîte de nuit monégasque. Oui, c'est vrai, on fait la fête, c'est mon premier titre aussi pour moi, donc je l'ai fêté dignement avec mon ami, avec mes amis, et on a fêté ça jusqu'à 8h du matin. On a fait, je crois, la fermeture, donc je me suis fait plaisir. Ludovic, Julie, qui fait la fermeture d'une boîte de nuit, c'est un plein nasme, non ? C'est courant. Salut Ludo ! Disons qu'il a du bien fêté le titre, on le voit à sa coupe de cheveux, à son petit pain palichon, et puis à sa voix cassée. De toute façon, un titre, il faut le fêter, et il faut en profiter, parce que justement, on ne sait pas quand c'est quand gagner en seconde, donc il faut moins en profiter pendant une semaine, deux semaines. C'est pour ça qu'il le fête tous les soirs depuis la victoire. C'est quoi le meilleur souvenir de votre carrière, vous, Edouard ? Un titre, c'est vraiment beau. C'est-à-dire, quand je vois ce trophée, quand je vois la liesse, moi, ça me fait penser au titre que j'ai gagné avec Marseille, et c'est magnifique, parce que ça récompense toute une saison. Après, ce que je n'ai pas pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, justement, suffisamment, c'est profiter de ce titre, parce que très souvent, il y avait des histoires de rumeurs, des rumeurs de transfert, qu'est-ce que tu vas faire ? Et au final, on n'a pas suffisamment profité, et le mois, il est passé tellement rapidement qu'on a repris en juillet, et c'était déjà une nouvelle saison, et on n'était plus champions de cette saison-là. Donc, il faut à la fois profiter pleinement de ce titre-là.